Salut salut à tout le monde et bienvenue pour mon cours, pas quickly, pour mon tutoriel créatif pour cette semaine voilà et ce tutoriel accompagne bien sûr mon facebook live où je réalise cette carte là avec vous en direct voilà je vais essayer aujourd'hui un tutoriel d'une autre façon que d'habitude pour que ma chaîne reste vive et bien sûr aussi pour essayer de différentes façons à présenter quelque chose et pour trouver aussi la façon qui vous convient le plus alors n'hésitez pas de vous donner donner votre avis si vous aimez ça ou vous préférez autre façon ça va me aider pour trouver la façon de votre préférence voilà je vais vous présenter ma carte d'aujourd'hui attendez c'est cette petite carte là qui lâche dans une enveloppe ordinaire et vous reconnaissez peut-être ces motifs là ça vient de du set de kit paper pumpkin bisous du shell qui j'ai mis à gagner pour mon concours je trouve c'est super super joli j'adore 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 les couleurs parce que c'est super super doux et j'ai travaillé avec le papier à motif balade des oiseaux de chez stomping up qui complète ce kit là parfaitement et ce petit carte se présente comme ça vous l'ouvrez comme ça ici j'ai mis d'espace pour écrire quelque chose je le fais dans l'esprit de son de son valentin parce que c'est la carte de son valentin pour mon mari du coup voilà et si vous fermez cette carte de cette façon là vous pouvez tirer ici dessus et il ya deux messages supplémentaires qui se présentent qui sont pas visibles avant et pour refermer la carte vous faites comme ça et vous tirez derrière voilà et là on voit pas du tout les messages voilà je refais et je trouve ça c'est très très génial me demandez pas comment ça marche c'est technique je le fais et c'est tout je peux pas vous expliquer comment faire c'est une carte magique voilà très très sympa et un si vous regardez cette vidéo sans valentin sera déjà passé mais bon vous pouvez remplacer les mots pas autre message pour n'importe quel événement bien sûr voilà je vais vous expliquer ce que vous avez besoin pour la réalisation la plus important c'est votre base de cartes vous allez alors besoin un carton qui mesure je vais vous mettre ça hop dessus ça vous avez ça sous l'oeil aussi sous les yeux je veux dire alors 10,5 cm x 28 cm ok et vous faites les plis vous mettez votre papier comme ça dans votre massico vous faites les plis à 7 cm 14 cm 21 cm ici et après vous tournez votre papier dans votre massico vous alignez la bordure à votre bord à 2 cm vous fermez votre massico haut et vous faites une coupure et vous faites une coupure qui est de votre premier pli de 7 cm jusqu'à 21 cm c'est votre dernier pli ok cette partie là vous coupez et vous refaites ça sur l'autre côté également d'accord vous alignez ça au niveau de 2 cm vous fermez votre massico et vous coupez entre votre premier pli de 7 cm jusqu'à votre dernier pli à 21 cm et vous obtenez une carte comme ça votre base de cartes après vous avez besoin deux morceaux carton qui mesurent 6,9 cm x 10 et demi cm ok c'est ça alors 6,9 x 10 et demi cm et là cette étape là maintenant c'est très important alors vous devrez glisser vos morceaux de papier dans les deux parties là alors vous commencez vous commencez par glisser votre papier au dessus votre première partie ici dessous votre partie au milieu et après vous sortez au dessus votre base d'accord vous les glisser d'accord vous les glisser comme ça dedans la première le premier morceau maintenant pour le deuxième morceau vous faites exactement le contraire alors dessous dessous le milieu et dessous la partie en bas et vous obtenez une base de cartes qui se présente comme ça pour ça il n'y a pas d'importance si vous commencez de cette côté là soit dessous ou dessus le principal c'est que ça c'est ça alterne hein dessous 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 et pour la partie à côté vous faites exactement le contraire hein parce que là cette carte là vous pouvez encore tourner le temps que c'est pas encore décoré vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens ok et cette petite euh glissade de deux morceaux ça vous donne ce mécanisme qui vous permet d'ouvrir votre carte comme ça comme je dis je peux pas vous expliquer comment ça marche voilà c'est je sais seulement que ça fonctionne hehehe voilà ça c'est votre base de cartes et à partir de cette base vous faites votre décoration et je vais vous donner maintenant les différentes tailles des différents morceaux de papier euh euh alors je commence je pense ça va aller comme ça commence avec les petits espaces où vous tamponnez vos messages alors vous avez besoin un deux trois quatre morceaux de ça qui mesure 6,3 x 6,6 cm alors 6 6 cm x 6,3 cm c'est pas tout à fait carré après les petits morceaux de papier à motif que j'ai mis ici ici et dans cette partie là en haut et en bas également mesure 1,7 cm x 6,6 cm bien sûr à vous de choisir ou décider si vous voulez mettre sur tous les espaces ici les petits morceaux de papier à motif vous pouvez bien sûr aussi vous pouvez même mettre ici derrière pour décorer votre bordure mais moi je l'ai laissé comme ça ça dépend le nombre de petits morceaux dépend bien sûr si vous voulez couler partout en tout si vous voulez couler partout excusez-moi mon français aujourd'hui vous avez besoin 1,2,3,4,8 8 12 12 12 petits morceaux comme ça si vous souhaitez le mettre partout moi j'ai que 4 alors et pour les petits espaces pour le mot j'ai pris un morceau qui mesure 6,6 cm x 10,2 cm pour obtenir une petite bordure voilà les deux morceaux et aussi mon morceau mes deux morceaux blancs ici mesure la même la même taille et le petit morceau voilà j'ai réduit juste à quelques millimètres pour obtenir une petite bordure voilà vous pouvez le faire à votre goût d'accord la taille après à vous de choisir bien sûr vos mots à tamponner vos décorations alors moi je trouve c'est très 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 joli avec cette série balades des oiseaux et le kid paper pumpkin bisous de shelly j'adore j'adore cette combinaison et les couleurs donc j'espère que mon mari va aimer cette carte aussi alors j'espère que vous avez compris la technique de cette carte là et j'espère que je pouvais vous expliquer ça assez bien pour que vous compreniez tout ce que je voulais dire sinon bien sûr mettez un commentaire et je vais vous donner des détails si vous avez besoin hein je vais vous mettre les dimensions encore si vous voulez faire en pause voilà j'espère que je pouvais vous faire découvrir cette carte très 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 sympa aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour le tutoriel créatif la semaine prochaine alors bisous et à bientôt 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 Merci.